salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à monaco pour la première fois de l'année ça fait du bien aujourd'hui il va y avoir du car spotting il va y avoir plein de surprises je sens que ça va être une bonne journée ça va être une de ces vidéos là et donc si tu n'es pas encore abonné n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne et n'oublie pas de me suivre si ça t'intéresse sur instagram où je poste des stories et des photos de mes journées de car spotting des événements voitures on commence ici au dessus des termes marins des b9 bentley continental gtc et la nouvelle continental gt flying spurs qui est absolument magnifique première fois que j'en vois une évidemment in monaco là on se dirige vers la place du casino qui a été complètement refaite et là ça y est elle est terminée donc je vais la découvrir en même temps que vous dans quelques instants devant l'hôtel de paris on a une bentley continental gt speed full black avec un kit carbone des jantes forgède je ne sais pas ce que c'est ce kit star tech donc quand tu arrives par là ce qui change c'est que tu vas plus systématiquement devant le casino tu passes plutôt par un petit chemin ici qui fait le tour de la place pour que ici ce soit une passe vraiment piétonne allez voir les voitures dans deux secondes et voilà sachant j'ai ya plus de route avec l'espèce de petit jardin au milieu c'est totalement piéton avec ils ont gardé quand même la fontaine qui était au milieu du jardin et ses palmiers peuvent s'enlever en fait tu vois il ya des trappes ils enlèvent les palmiers et comme ça ça peut te faire une grande place où ils peuvent faire de l'événementiel c'est ça l'intérêt et donc tu vois celles qui vont au casino c'est celles qui ont des autorisations qui vont vraiment juste devant le casino il ya des petits plots ici qui s'ouvrent et qui se referment et c'est franchement pas mal et surtout qu'on avait peur c'est qu'ils gardent plus les voitures de l'hôtel de paris les voitures du casino mais vous inquiétez pas les voitures les supercars seront toujours garés ça fait partie de l'adn de monaco donc qu'est ce qu'on a dans l'hôtel de paris on a une magnifique classe s 63 mg tracé beau ça en grise en plus c'est rare d'habitude et classe s c'est noir mais amg comme ça en grise très très belle où on a une petite porsche 992 porsche cayenne audi r8 spider oula qui a pris un petit peu cher oh là la lamborghini aventador s vélo de terre où mais c'est une turbo 992 turbo s cab c'est méga ben clé musan et 812 superfast rosso fiorano ou rosso fluoco enfin c'est un rouge métallique incroyable cette couleur folle j'adore petit drapeau italien au dessus du cavallino et un rolls royce culinan le gros 4 4 et donc voici la porsche 992 911 turbo s cabriolet je crois que là on est sur un 0 à 100 2 secondes 8 voire moins sur cette voiture volant en alcantara bon donc là on a la sv roadster là on a la r8 spider qui est assez défoncé il a perdu le petit truc là et le gars a laissé ses supports de gopro il ya même une gopro à l'arrière avec la ventouse et ça pour pas que ça tombe le gars a laissé sa gopro il a garé sa caisse sans pression on est à monaco ça y est devant le casino donc on a cette 458 challenge une voiture de course voiture de circuit uniquement mec à une plaque d'immatriculation assez étonnant vitre en lexan baquet volant de course c'est vraiment bien à 458 challenge aileron massif fixe en carbone et là le gars écrit un petit truc look listen love but no amount of money can buy this tut legal ferrari the only one in the world la seule au monde et là en face 488 pistes à magnifique magnifique un rouge un peu plus foncé avec les écussons peints bande silver et noir elle est elle est sublime un rouge métal un peu foncé comme ça rouge cerise elle est dingue hôtel ermitage deuxième passage obligé de la journée gros coup de coeur pour cette banque couche s volonté aston martin la couleur le carbone la petite lèvre en carbone ça je suis un peu moins fan mais une banque couche volonté c'est magnifique et puis le le son n'est un peu même plus parler de bruce c'est insultant le son lit il est incroyable petit ferrari portofino en noir un peu dommage pour une porte au final je trouve une couleur si sombre et une f12 berlin et à waouh intérieur quartier incroyable cette caisse cette caisse pour un petit souci bon au moins on voit que en dessous c'est de l'alu derrière l'ermitage premier classe g de la journée petit cayenne coupé très sympa je préfère de loin ça un cayenne regardez sur le cayenne coupé la finition des disques de freins ça c'est des freins acier avec une pellicule de tungstène dessus c'est entre les aciers les carbone céramique c'est des nouveaux freins chez porsche sg amg j'ai cru entendre un v12 ah je me trompe rarement 812 super fast bentley confinante à vt on arrive au fairmont pas grand chose aujourd'hui au fairmont si ce n'est une voiture qui rattrape tout le reste classe g brabus 700 g 700 avec les barres de led sur le toit capot en carbone assez nouveau j'ai j'adore étrier de frein rouge 700 power by brabus donc 700 c'est pour 700 chevaux a compris en plus il a des échappements brabus qui sont beaucoup plus fin comparé aux échappements mercedes poignée de porte en carbone badge rouge roue de secours violent on est devant la concession ferrari pas loin du grimaldi on a une pista 488 challenge et devant 458 spécial très sympa conflit de lancement rouge avec la bande bleu blanc rouge bande tour de france en quelque sorte porto fino f8 tributo et derrière une piste a très joli f8 tributo l'avant mais c'est comme la porte aux finaux en fait j'ai beaucoup beaucoup de mal l'arrière de la porte aux finaux et dingue l'arrière de la f8 et dingue mais l'avant je peux pas dire je trouve ça très joli juste devant chez mccln classé brabus sans badge son secours rien très impressionnant le vrai coffre-fort aston martin vancouches volonté deuxième de la journée sortie du tunnel un g63 amg combien tiens on en est là mais il est hyper large quand même il est hyper costaud noire jante noir étrier rouge la belle conflit avec la route et on est sur le port derrière le yacht club on a une petite porte aux finaux dans un gris satiné très joli très joli et encore une fois à l'arrière surtout quand elle est décapotée la porte aux finaux magnifique lamborghini urus avec les plus belles jantes qu'il a il manque un petit bout quand même dommage mais est ce que vous pensez du russe vous préférez ça ou un rsq8 et là on a un gl63 mg ou bentley continental gt c'est v8 dans un très très beau bleu marine intérieur blanc je suis pas hyper fan des packs noirs sur les voitures des déchromages surtout sur une bentley j'aime bien les chrome all straight continental gtc avec les petits badges dorés ça veut dire qu'elle a été produite dans le centième anniversaire de bentley le classe g100 badge on retrouve ici et encore une continentale gtc v8 dans un très très beau bleu marine intérieur blanc j'en avais tellement rare de marcher je commandais un hubert mon hubert est arrivé ils se sont trompés de hubert finalement c'est un hubert mclaren à monaco tu vois la mclaren 600 lt only monaco elle est magnifique je dois dire la lt elle est dingue tout le carbone en plus un non il manque juste ça en carbone siège carbone c'est les sièges de la de la mclaren senna bon c'est seulement à monaco ou ton hubert il s'amène au port avec un méga yot et une scoode juste à côté on est dans les baquets c'est les baquets de la mclaren senna pour s'asseoir dedans et en sortir c'est faut avoir une stratégie comment tu vas sortir c'est ça faut trouver une stratégie quand tu jettes pas dedans sinon tu te défonce les côtes je pense parce que c'est pas le siège tu as c'est solide c'est toi qui va se casser en deux on n'est pas bien là on a deux supercars hardcore 430 coude 600 lt un petit bateau ici mais tellement tellement vénère beaucoup plus vénère qu'une 570 s beaucoup plus vénère beaucoup plus agressive avec les sorties ici c'est sympa alors peut-être une vidéo sur la chaîne de marco sur la scuderia les phares noirciers à l'avant sur la photo j'étais un peu curieux je trouvais pas ça dingue mais en vrai c'est assez sympa qu'est ce que j'adore cette caisse je suis pure à l'invite et il cambio de la scuderia credetemi c'est un peu de l'invite cazzo ma è devastante ogni volta che sopra i 6000 giri vedo i lettini di cambiata in modalità race le cambiate a vengono in appena 60 cazzo ma è un po' Sous-titrage ST' 501 Bon, suite de la journée, on change de cheval On passe en turbo Apparemment, il s'est passé un truc au Fairmont Ah oui Petit SV Roadster C'est mignon Bon, ça y est, on est en turbo S On est bien en turbo S, on n'est pas en avion de chasse Ah, c'est bien, c'est... C'est tellement confortable Bon, on s'est posé à la digue Il y a une petite M4 Il y a Clément que vous connaissez D'Adgaï Monaco Allez, Grand Monte Carlo On a géré 1000 love cars ici Yes Oh là 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 Oh, il y a de la supercar SVJ Oh, l'ami Olivier Oh là là, tout le monde se retrouve ici Qu'est-ce que c'est bon Oh là là Oh la vache Oh la config Qu'est-ce qu'il y a de la rigue ? Ouh, mais quelle journée Ouais, c'est discret hein Là c'est spécial Olivier a modifié la ligne sur sa 458 C'est une ligne Klein Merci, j'ai perdu une oreille Bon, fin de journée plutôt sympa Petit tour au Yacht Club Que je ne connaissais pas Merci Allegra Merci Allegra, c'est sûr Et petit tour de fin de journée Derrière Magneto Dites-moi dans les commentaires Dans combien de voitures j'étais aujourd'hui Je pense que ça défie toute concurrence Là, en ce moment Oh, ça m'avait manqué Une 458 spéciale Stray Time Ça faisait longtemps Waouh Ah, non, non Mais dans les tunnels de Maracourt Puisque tu la connais ma vidéo Ah, ça fait du bien d'être de retour Ah, mais même à ma régime Elle fait des explosions Ça On continue toujours le car-spotting On ne s'arrête jamais F8 Spyder Premier F8 Spyder Spoté dans la nature Oh là là, mais ici, il n'y a que des Portofino, Continental GT Aventador SVJ C'est énorme Cayenne On est bien à Monaco Oh, le parking Garer une SVZ J'aimerais pas être saoul Là, on a une pista pilotée Qui est réservée Pour clients Qui font de la course Avec Ferrari Bon, les amis Fin de la vidéo Ce que vous venez d'entendre C'est un 3 cylindres C'est un 3 cylindres On est avec Julien Gram Dans sa BMW i8 T'es préparé T'es bien préparé 405 chevaux 700 Nm 720 Nm 720 ? Ouais Hélas, ce qui manque À la i8 originel Wow Retour sur Cannes En i8 C'était une sacrée journée Les amis Retour sur Cannes En i8 Je sais pas dans combien de voitures Je suis monté aujourd'hui Mais je pense que c'est un record Un record sur la chaîne Y'a eu 430 Scud Speciale Je l'ai même pas filmé Mais la Honda S2000 de Marco Y'a eu des trucs très très sympas L'assistant LTE de Bichat Enfin bon Bref J'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à laisser un commentaire A mettre un pouce bleu Si ça t'a plu Et puis surtout Merci de ta fidélité A très bientôt pour la prochaine vidéo Ciao